bonjour à tous c'est le départ donc c'est la troisième année consécutive qu'on va faire un raid ou on va faire une un trip en europe avec celle ci donc on a fait les deux alpina raid les deux dernières années et ce coup ci nous allons en croatie en croatie le périple initial donc c'est à dire le départ de la maison jusqu'au point le plus loin ça sera à peu près 1300 km sans compter les étapes qu'on va faire entre temps donc elle est prête je vais aller faire les deux trois vérifications avant le départ parce qu'on est parti dans dix minutes donc je vais regarder mon niveau d'huile mon niveau d'eau de liquide enfroidissement du coup je vous montrerai ce que j'ai pris comme au cas où pas grand chose et puis c'est parti à tout de suite alors voilà mes mères elle est repartie pour un tour donc ce que j'ai fait vous les avez dans les différentes vidéos les précédentes vidéos sur cette voiture donc j'ai rechangé la pompe à eau donc j'ai refait la distribution on avait fait le joint de culasse l'année dernière j'avais fait le joint de culasse l'année dernière j'ai changé toutes les durites qui étaient susceptibles de poser problème par des durites d'origine ou des durites modifiées comme celle là je prends des durites d'eau pour modifier ces durites d'air qui deviennent cassantes avec le temps donc pour mes niveaux la voiture est à plat on va essuyer ça là bas dedans c'est pas facile à faire avec une seule main et puis c'est bien c'est que les jauges sont noirs donc pour voir un niveau d'huile noire c'est parfait je suis bien donc l'huile c'est bon l'eau il faut être au dessus au fond on est bon on voit le niveau d'eau c'est parfait en fait cette joe je vous sert à savoir où vous en êtes avec votre niveau d'eau voilà ça c'est bon j'avais vu un truc hier qui m'a un peu agacé c'est le j'avais le joint du bouchon à vous savez il ya les deux prises pour savoir si vous avez le niveau d'huile donc là le niveau d'huile est bon en fait j'ai mis un bouchon de voiture plus moderne comme ça au moins j'ai plus de problème à l'intérieur qu'est ce que j'ai pris sont bien ces sièges parce qu'on peut mettre des trucs de ce où j'ai pris deux litres d'huile un litre de liquide de refroidissement j'ai rien pris d'autre j'ai pris une vulgaire caisse à outils j'ai mon niveau d'eau qui est là et normalement à quoi je mets le contact je n'ai pas de contact là j'en fais j'ai monté les deux 205 de façon différente là des turbos et celle là et ça il faut avoir le contact pendant le ventilo donc là vous mettez votre contact et on a bien le ventilo qui marche donc c'est bon j'en aurais pas forcément besoin de ça je pense et sur celui là j'ai mis la petite vitesse sur l'autre j'avais mis la grande bon dans le coffre vous avez vu j'ai pas pris grand chose j'ai pris une courroie j'ai pris un sac avec un peu d'outillage alors une clé de 10 une clé de 13 et machin de façon si on peut être un truc ça sera forcément une pièce qu'on n'aura pas donc ça sert à rien de prendre les pneus sont neufs équilibré j'ai rehaussé un petit peu la caisse parce qu'elle était vraiment basse donc j'ai refait des cales que j'ai remis par dessus les cylindres blocs qui sont plus des cylindres blocs du coup j'ai rehaussé de 15 mm donc là ce coup ci ça frotte plus j'ai fait les tests avec les garçons du coup on s'est chargé à quatre dans la voiture et ça frottait dans les ailes maintenant ça frotte plus donc on est bon on est large et on est on fera plus voilà pour la partie départ maintenant va changer la voiture je vous montrais comment la charge comment on va la charger et puis et puis c'est parti avec la patronne qui doit être par là un petit coup de pression dans chaque pneu de barre c'est bien bah toujours devant on est tout bon et là comme je vous ai dit j'ai mis l'outillage sous les sièges parce que je peux me permettre de faire donc il ya encore une courroie projet de courroie et l'agent jam starter le plus gros de 6000 ampères l'hôte étant mort avec la bx rouge donc mon sac là et là nous avons la valise de madame mon manteau mon pull les chaussures de rando le sac de rando et la bouffe au midi ça devrait pas mal pas besoin de plus allez c'est parti toc à la voilà ouais toute belle comme c'est quoi ce maillot new retro cards bon il faut qu'on y est là on va être en retard alors à nettoyer la maison comme si c'était un airbnb je n'ai pas compris les clés je sais pas moi voilà elle est stressé ça y est c'est parti il a la clé faire un aller ferme tous les verrous 1 comme les vieilles mémé ariane c'est tout bon bon c'est parti alors dans les raccords donc du coup ce qui est prévu c'est ça ce qui est prévu c'est qu'on parte jusqu'au mois jusqu'à split en croix-ci c'est ça le point ultime on a regardé ça fait 1300 bornes déjà avec la route de la route pour aller là bas sans parler des petites balades annexes donc c'est encore une belle aventure pour cette 205 qui partait quand même de loin on va tout au long de notre périple les trucs qu'on trouve intéressant on mettra ça dans les vidéos moi j'ai plus qu'à conduire maintenant tu vas conduire un peu tout aussi pendant ça c'est pas dans le contrat ça c'est ici de toute façon j'ai pas signé de la route du col de la matinée voilà aujourd'hui il est fermé il y a deux mois d'alpinarine il est fermé c'est clair qu'il sera ouvert on s'approche petit à petit de l'italie et du tunnel des feuilles juste c'est ça ? 205 roule parfaitement oui ça va être trop simple cette aventure on va passer par la route et on va avoir l'interruptante tout est à l'arrêt on arrive dedans on arrive au bout du monde on arrive au bout du monde on a de l'interruptante on arrive au bout de l'alpinarine pour l'alpinarine on arrive au bout du monde et on arrive au bout du monde et les peuples et c'est plus important il y a un peu la cour près d'arrivée en italie tout est fermé durant un accident je crois qu'il est bloqué depuis au moins une heure et où ma petite arrière là bas c'est où elle brille à 205 si on voit forcément que ces couleurs on n'est pas en panne on est juste on est juste sur les réseaux routiers français où il y a des grèves certainement voilà parfait merci la france alors à rien qu'est ce que t'en penses de ce trip very bad trip voilà on a en france il ya rien qui va commencer de casser les bonbons ça fait une heure qu'on dans les embouchons pour aller aux tels du fréjus voilà donc on a fait du qu'on passe par l'autre route parce que la route était coupée suite aux éboulements de l'année dernière et du coup l'autoroute il avait bloqué et là bas là on est en en défaite voilà on est bien un bravo je pense qu'il ya qu'en france qu'on est en merde et comme ça tu es heureuse mais bien la seule voiture européenne c'est une peugeot n'est ce pas une 205 on est bien au fond merde et voilà ça fait une heure qu'on est à l'arrêt merde on a réussi à faire et ben 20 mètres et là tu nous arrivons là tu tombes sur tous les cons là qui qui vont avoir des super pouvoirs pénible très pénible nous avons nous arrivons qu'à au tunnel et on a mis combien de temps le tunnel il est 14h30 on est parti à 9h on a fait 150 bornes génial franchement génial moi j'ai des flashs en plus il m'a réveillé parce que là je parlais qu'on dormait mais il y en a 70 ça fait un peu comme les duponts dans tintin et leur mort qui se font doublé dans le sable avec la queue de leur jeep et il y en a qui descendent et qui tombent et tu fais quoi dupont bah je croyais que l'autre nous a doublé tellement vite je croyais qu'on était au ralenti mais c'est un peu ça on est un peu c'est un peu comme il fait le tunnel de distance tu sais non tu termes à ton phare et c'est bon la séquence est finie et on sait pas combien pour une c'est magnifique il y a un glacier au fond là on a mille ans c'est grand mille ans les bâtiments comme ils sont immenses c'est bon qu'est-ce que tu en penses pas oui oui c'est bon c'est bon c'est fini c'est fini On va continuer tout droit sur la gamine. Il y a un peu un peu, oui. C'est ça, il y a un peu un peu. C'était un peu, oui. Vous savez, je finis ça, les voitures. Regarde, tout plein de Twingo. Couleur ciel. C'est bien vrai, c'est grand. Il y a un petit emballant. On est arrivé, première étape. 600 combien ? 630 bornes. Avec 5 heures pour faire 30 km. On a fait plus de 10 heures de route. Là, je suis rincé. Et toi, t'as comment ? On a fait 630 bornes. Demain, on a encore au moins 500 bornes à faire. Pour arriver au point de ralliement en Croatie. Et puis, tu as le droit de te montrer aussi. Oui, je suis là. Et du coup, on vous dit à demain pour la suite. T'es bien dans ton pneu ? Et pour la 205. Oui, à peu près. Donc, on passe la nuit là, c'est ça ? Oui. Et la 205, elle passe la nuit où ? On sent qu'elle passe la nuit par là aussi. Typique des années 80, c'est ça qu'ils mettaient dans le recueil. Avec le charme des années 80. Ça veut tout dire. Il y a une 205 des années 80. Et là, ma mère, elle va passer cette nuit là. Gentiment. Et puis, on la retrouve demain. Si vous n'avez pas vu, il y a une petite tache d'huile. Je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai récemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501